Bonjour, je suis. Salut. Content de t'avoir pour l'interview d'Alwa News. Tu as sorti un projet en EP qui s'appelle Marabou. La grande question, qu'est-ce que c'est un marabou pour toi ? Pour moi, c'est un mot qui fait référence à ma grand-mère. Je le dis dans l'autre eau. J'ai une phrase qui dit « Ma grand-mère était marabou, elle connaissait les plantes ». Et donc ça fait référence à un souvenir d'enfant, c'est une image un peu tronquée que je me faisais de ma grand-mère africaine. Et puis au-delà de ça, le mot « marabou », je trouvais que c'était un mot qui est beau, je trouve, qui veut dire beaucoup de choses en même temps, qui reste assez nébuleux et qui laisse la place à l'imaginaire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce mot-là. Tu as dit que ta grand-mère connaissait beaucoup les plantes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rappeurs qui sont marabous ? Parce qu'ils connaissent beaucoup. Ce n'est pas le même genre de plantes. Tu es très proche de Roméo Olvis, ce n'est pas une surprise. Ce qui était une surprise peut-être pour certains, c'est qu'on n'a pas retrouvé Roméo Olvis sur ce projet-là. Est-ce que c'était une manière aussi de prendre tout le champ dans ton disque et se dire que c'était une forme de carte de visite ou quelque chose comme ça ? Oui, il y a plusieurs choses. Je n'ai clairement pas poussé pour qu'il y ait ce featuring-là parce que j'avais envie. C'est peut-être un peu de m'émanciper, même si ce n'est pas réellement de l'émancipation. C'est un mot très fort, je trouve. Ce n'est pas à ce point-là, mais disons que pour moi, l'intérêt de ce projet, c'est un peu de me trouver et je n'ai pas du tout axé le projet sur une recherche de featuring. Bien sûr, si ça s'était fait spontanément, ça aurait pu se retrouver dedans, mais la vie a fait que spontanément, on n'a pas eu de morceaux qu'on kiffait vraiment bien. On n'avait pas de morceaux pour être dans ce projet. Donc, ça ne s'est pas fait. Après, tu vois, Roméo, ça se fera, clairement. Mais je trouvais que c'était peut-être intéressant pour moi de venir avec juste mon univers complet et d'après commencer peut-être à faire des featuring avec les potes ou même avec d'autres gens. J'avais vraiment envie de venir avec un truc qui me ressemblait à 100%. Tu parles donc de la richesse de l'esprit. Il y a le clip Corbeau qui se passe dans une église. Recherche réconforte en rédemption. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Les médecins constatent le décès, donc finirais-je ma vie en rédemption ? Est-ce que la religion, la spiritualité même, a une place dans ta vie ? Est-ce qu'elle impacte quelque part ta musique ou pas du tout ? La religion, j'essaie qu'elle ne l'impacte pas. Et après, la spiritualité, c'est clairement quelque chose que je voulais amener parce que je trouvais que ça manquait un peu dans le rap français. Ça se retrouve chez pas mal d'artistes aux Etats-Unis, déjà Kendrick, grand exemple, mais après il y en a d'autres, Sabah, Isaïa Rachad. Tu vois, c'est tous des artistes comme ça qui, je trouve, ça manque un peu dans l'univers francophone. Ce qui est intéressant dans ce projet, notamment dans le titre Le Cercle, c'est que j'ai l'impression que tu poses beaucoup de questions. Ouais. Et il y a une question que j'ai envie de te poser, tu dis, on répète les mêmes erreurs du long dos au cercueil. Et bien, quelle est l'erreur que tu répètes le plus ? Fou ! C'est dur à dire. Peut-être l'égoïsme, je dirais de manière générale, c'est... Je parle pour moi, mais je parle un peu pour tout le monde, je pense, dans mon esprit, mais je trouve que c'est... Parfois, il faut faire beaucoup d'efforts pour penser aux autres et c'est dommage que ça soit comme ça. Mais c'est la vérité, quoi. Ça demande, à certains moments de nos vies, ça demande un effort. Et parfois, disons que c'est les choses que je regrette le plus vite, ça va être ça, quoi. Quand je me dis, avec du recul, quand je me dis, ah putain, là, sur ce coup-là, j'ai un peu pensé à ma gueule. J'ai pas été squat, comme on dit, tu vois. Et ça, c'est des trucs qui vont me faire travailler l'esprit beaucoup, tu vois. Mais ouais, donc je dirais que... Mais c'est pas des grandes erreurs, tu vois. Mais c'est des petits trucs qui, dans la vie de tous les jours, pourraient être améliorés et qui ne le sont pas nécessairement, quoi. D'accord. Tu dis aussi que la vie est un naufrage. On a l'impression que, finalement, tout le monde a cette vision-là. Tout le monde en a conscience, mais tout le monde accepte un petit peu ce pessimisme et ce destin. Mais la question qu'on voudrait, en fait, te poser, c'est comment, finalement, sortir de ce pessimisme si on en a conscience tous les jours. Mais, en fait, je pense que c'est un peu comme tout. Il y a toujours, parfois, les choses négatives peuvent aussi amener du positif. Ça dépend un peu du point de vue que tu prends et de la manière dont tu les assimiles. Et donc, c'est aussi pour ça que ce morceau, quand tu analyses le texte, il est pessimiste. Mais quand tu l'écoutes, il n'est pas pessimiste, tu vois. La mélodie, c'est parce qu'en fait, voilà, la vie, elle est comme ça. Et je pense que le fait que, quelque part, on est et on fait un cheminement jusqu'à une fin certaine, c'est aussi ça qui fait que la vie est ce qu'elle est, tu vois. Et c'est aussi ça qui est un grand moteur, je pense, dans la vie de tout le monde. Donc, même si c'est pessimiste, je pense que le fait d'en être conscient est plutôt un moteur plutôt qu'un frein, tu vois, dans la vie. D'accord, c'est intéressant parce que je te disais que tu posais beaucoup de questions dans cet album. Eh bien, concernant cette réponse, j'ai trouvé aussi les réponses, en fait, parce que tu étais beaucoup axé justement dans ce projet sur le fait d'accentuer sur les relations humaines. C'est super important et de cultiver la richesse de l'esprit. J'ai l'impression que ces deux choses-là, eh bien, sont les réponses à tout, mais qu'on apprend à beaucoup de choses, en tout cas, du moins, mais qu'on ne s'y atteint pas forcément. Ouais, peut-être, peut-être. Ouais, c'est vrai, on est dans une société un peu schizophrène, dans le sens où elle nous pousse dans un sens. Et parfois, on a un peu l'impression d'être tiré et de devoir se battre pour aller explorer d'autres choses. Et parfois, quand on a un peu trop la tête dans le guidon, on concentre toute notre énergie, parfois, sur des choses qui n'en valent pas tant la peine que ça. Ou parfois, la vie te donne l'impression que certaines choses sont primordiales, alors qu'elles ne le sont pas tant que ça, tu vois. Mais encore une fois, je pense que c'est des questionnements que tout le monde a et qui sont assez banals, en fait. Et c'est sans grande... Tu vois, je n'ai pas écrit ces textes avec l'impression d'amener la bonne parole, tu vois. C'est plus... C'était quelque chose de très personnel. C'est des questionnements dans lesquels j'étais. Et du coup, peut-être même... Je dis ça avec du recul. Peut-être même que le fait d'écrire ces textes m'a permis à moi de m'apaiser un peu avec ces questionnements, tu vois. Je dirais que c'est plutôt ça. Plutôt pour ça qu'il y a eu ces textes et pas pour ouvrir les yeux à certaines personnes, tu vois.